Si je fais vibrer une corde, nous entendons un son. Encore une fois, la vibration de la corde crée un son. Si je raccourcis cette corde en poussant par exemple ici, je fais encore une fois vibrer cette même corde, nous entendons un autre son. Une vibration crée donc un son. Prenons par exemple ce bandonnais. Je le fais dépasser de cette table d'une certaine longueur et puis je le fais vibrer. Écoutons. Cette vibration crée donc un son. Je vais raccourcir le morceau qui dépasse la table et je le fais vibrer une nouvelle fois. Nous entendons un autre son. Si je rallonge, voilà, un autre son. Une vibration crée donc un son. Exactement pareil pour une telle cloche. Nous entendons un son dès qu'on fait vibrer la cloche. Et dès que je tiens la cloche en main, le son s'éteint. On ne l'entend plus. Regardez. Il est parti. Pareil ici. Je fais vibrer ce récipient et nous entendons un son. Je vais arrêter ce son. Idem pour ce diapason. Nous entendons bien un son. Et en arrêtant les vibrations du diapason, le son, on ne l'entendra plus. Regardez. Je l'arrête. Et voilà. Le son est également arrêté. Les vibrations de ce diapason peuvent être rendues visibles comme ceci. Le fait que le son émis dépend de la longueur de l'objet qui vibre est par exemple utilisé dans de tels petits jouets. Ici, nous voyons des toutes petites lames métalliques qui vont vibrer grâce à ces petits boutons qui se trouvent sur ce rouleau. Et vu que ces lames ont des longueurs différentes, elles vont vibrer de façon différente et par conséquent créer des sons différents. Le son est donc produit par des vibrations. nous venons en nous enverterre. et les frères, nous aurons une bonne différence on est là pour une chose et on est là pour un tour. Et puis, On se sent. – Sous-titrage FR 2021